Générique ... Madame, Monsieur, bonjour et ravi de vous retrouver au cours de ce nouveau forum à six mois environ de la cruciale élection présidentielle de 2020 au Togo. Nous nous proposons de passer l'actualité sociopolitique au crible avec l'actuel ministre togolais de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative qui nous fait l'honneur de venir au plateau aujourd'hui. Monsieur Gilbert, Badile Mbaïena Barra, bonjour. Badile Mbaïena. Badile Mbaïena. Voilà. Bonjour, Monsieur Gilles Boko. Comment allez-vous ? Je vais bien et c'est un grand plaisir de répondre à votre invitation et à travers vous de pouvoir éclairer l'opinion de nos concitoyens sur un certain nombre de sujets, d'actualités, notamment ce qui relève de mon domaine de compétences, les questions sociales, le climat social. Et bien entendu, toutes les autres questions et tous les sujets que vous jugerez est-il d'aborder au cours de cette émission. Au cours de la seconde partie, nous allons parler surtout du volet politique et surtout de la cruciale élection présidentielle qui attend le Togo en 2020. La première partie sera consacrée au social, à la situation de vos fonctionnaires puisque vous êtes ministre de la fonction publique. Je voudrais qu'on commence l'émission avec le climat social qui s'est apaisé quelque peu après votre arrivée au ministère de la fonction publique. une sorte d'accalmie. Et sur quel élément avez-vous joué, monsieur le ministre, pour calmer les choses ? Vous avez apporté des réponses aux revendications ou c'est de la manipulation ou vous avez fait du gris-gris, monsieur le ministre ? Non, d'abord, l'action gouvernementale ne se réduit pas à la somme des actions individuelles de chaque ministre. Ce que j'exécute comme activité, comme action, possède à la fois de la vision du chef de l'État, des orientations qu'il impulse, mais également j'agis sous la direction du premier ministre. Il y a une vision qui est tracée. Et le souci permanent du président de la République a toujours été de veiller à ce que le climat social soit à la fois apaisé et que nous ayons la stabilité nécessaire. D'abord, c'est important pour la cohésion de la société togolaise, mais le dialogue social, le climat de stabilité et de paix sociale sont des conditions indispensables pour pouvoir progresser en matière de développement économique et donc dans la mobilisation de moyens conséquents pour répondre aux attentes et aux préoccupations et aspirations de nos concitoyens. Donc, j'avais à ma nomination un certain nombre d'exigences que le président de la République a fixées en termes de disponibilité vis-à-vis des partenaires sociaux, en termes d'écoute, mais également l'ensemble du gouvernement travaille avec le souci, chaque fois que les moyens le permettent de répondre aux préoccupations. J'ai toujours dit à mes interlocuteurs partenaires sociaux qu'il s'agisse de ceux qui représentent les travailleurs, les organisations syndicales jusqu'au niveau des fédérations, ou qu'il s'agisse des organisations des employeurs, que nous devons agir avec le double sens de la cohésion et de la solidarité entre toutes les couches et catégories de la population, tout en veillant à répondre de manière spécifique et particulière aux préoccupations, aux revendications que certaines catégories et couches de la population peuvent porter. Quand je discute avec les enseignants, quand je discute avec le personnel médical, nous devons être en mesure d'aborder tous les défis et toutes les préoccupations relatives au secteur de l'éducation ou au secteur de la santé, ne pas se limiter par exemple uniquement aux questions touchantes, aux rémunérations, aux traitements, et oublier la question des équipements, des infrastructures, de la formation, et en même temps tenir compte des préoccupations des autres couches et catégories de la population. Je donne un petit exemple. Si vous êtes un enseignant, j'ai toujours donné cet exemple parce que je crois qu'il est le plus parlant. Si vous êtes un médecin ou un enseignant dans une localité et que, éventuellement, vous avez un très bon salaire, vous avez des infrastructures, des équipements, des conditions de travail qui sont bonnes dans votre établissement scolaire ou dans votre centre de santé. Mais qu'en revanche, la localité dans laquelle vous vivez n'est pas desservie en eau potable, n'est pas desservie en piste ou en voie de communication, n'est pas desservie en électricité. Si vous travaillez dans une localité et que le prix des denrées alimentaires est très élevé, je crois que le salaire à lui tout seul et les conditions de travail dans votre milieu ne seront pas suffisantes pour que vous puissiez vous sentir à l'aise. C'est pourquoi autant je dois être soucié et attentif. Quand je dis « je », le gouvernement est attentif aux préoccupations et aux problèmes que peuvent soulever les organisations syndicales, des enseignants ou... des médecins, et en même temps leur expliquer que nous devons être également soucieux et attentifs vis-à-vis des autres couches et catégories de la population et vis-à-vis des autres défis auxquels notre pays est confronté. Voilà un peu la logique qui nous a toujours guidés. La disponibilité, l'écoute, chercher à faire prévoir le sens de la responsabilité auprès de nos interlocuteurs et je dois également avouer que j'ai en face de moi des femmes et des hommes responsables des centrales syndicales, membres des centrales syndicales ou des fédérations de syndicats à tous les niveaux, qu'il s'agisse du secteur de la santé, de l'éducation ou des autres secteurs sociaux professionnels, qui sont également attentifs et conscients des efforts qui ont été faits et qui savent que pour aller un peu plus loin en termes d'amélioration des conditions de vie, nous devons ensemble, à travers le dialogue, maintenir et préserver un climat de paix et de stabilité. Donc, c'est à la fois une action combinée du gouvernement, un ministre sectoriel tout seul, qu'il s'agisse des ministres qui sont dans le secteur de l'éducation, de la santé, les autres secteurs d'activité, avec moi, sans que le ministère de l'économie et des finances ne soit également attentif et bienveillant vis-à-vis des préoccupations qui sont exprimées, on ne pourrait aller loin. Et généralement, le président de la République et le chef du gouvernement, le premier ministre, ont toujours été attentifs aux préoccupations que nous leur relayons après avoir rencontré et écouté nos interlocuteurs parmi les partenaires sociaux. – Je voudrais prendre un exemple précis, le cas des enseignants par exemple. On a remarqué que le gouvernement a dû faire des concessions après, peut-être avoir été poussé jusqu'à son dernier retranchement. On a vu des menaces et des menaces de grève avant d'arriver à une conclusion. Parfois, on a l'impression que c'est quand vous êtes bousculé que vous réagissez. – Non, c'est une mauvaise perception. Il y a d'abord le sens de l'anticipation. L'anticipation, c'est être en permanence disponible et à l'écoute des agents et des travailleurs, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé. Ça, c'est ça la réalité. Malheureusement, en sept ans de révolution des communications, il peut arriver que des catégories d'agents, de travailleurs, puissent relayer leurs revendications et leurs préoccupations à travers les médias et les réseaux sociaux avant que nous ayons eu la possibilité de les rencontrer et d'échanger. Je vais donner deux exemples récents. Il s'agit des enseignants issus des ENI et de l'ENES. Une fois que nous avons été contactés, immédiatement, nous les avons reçus, nous avons échangé et des solutions satisfaisantes ont été trouvées à la fois pour permettre aux enseignants concernés de pouvoir bénéficier d'avancés salaires et des dispositions ont été mises à mon niveau et au niveau du ministère de l'Économie et des Finances pour accélérer le traitement des dossiers afin qu'avant fin novembre, les fonctionnaires enseignants concernés puissent jouir et bénéficier à la part de leur acte de nomination et de leur salaire régulier. Récemment, à l'issue de la proclamation des résultats du concours de recrutement des enseignants, il y a nos concitoyens enseignants volontaires qui ont exprimé des préoccupations. J'ai appris leurs préoccupations à travers les médias et les réseaux sociaux et immédiatement, je les ai contactés. Le président de l'Association nationale des enseignants volontaires avec une forte délégation, ils sont venus, nous avons échangé, je leur ai rappelé et expliqué les conditions du concours et les conditions de proclamation des résultats et nous avons pu nous entendre et les malentendus et les incompréhensions qui existaient ont été levées. Nous sommes engagés à travailler ensemble à la fois pour veiller à ce qu'à l'avenir, l'identification et le recensement des enseignants volontaires puissent être faits de manière rigoureuse et transparente, mais sous la responsabilité de l'État avec la contribution et la collaboration de l'année voto et en même temps faire en sorte qu'à l'occasion des prochains concours de recrutement, une attention plus importante puisse leur être accordée. Voilà comment nous travaillons. Donc nous n'avons pas besoin d'attendre qu'il y ait de l'agitation, qu'il y ait des mouvements, qu'il y ait des préavis avant de pouvoir recevoir et écouter, échanger avec des syndicats ou des organisations de travailleurs qui sont avant tous nos concitoyens. Donc je crois que c'est une mauvaise perception de croire qu'il faut nécessairement procéder par des menaces, par des préavis de grève avant que le dialogue puisse être instauré. Sur le cas concret des enseignants, avec qui vous avez signé un mémorandum d'entente, est-ce que vous respectez vos engagements ? Plusieurs points ont été soulevés, notamment les primes pour les enseignants qui ont été versés en 2018. Est-ce qu'en 2019, vos engagements ont été tenus, M. le ministre ? Vous savez, sans fausse modestie, le secteur de l'éducation est, avec celui de la santé, celui qui a bénéficié le plus d'actions et de mesures tendant à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Notamment en termes de salaire. Effectivement, comme vous le dites, en 2018, 1 milliard leur a été accordé pour améliorer de manière durable les primes, c'est-à-dire en indexant la répartition de ces 1 milliard. En 2019, 2 milliards ont été accordés. Et compte tenu du contexte, des conditions budgétaires et financières, nous n'avons pas pu indexer ces 2 milliards. Mais les 2 milliards ont été débloqués et répartis équitablement à l'ensemble des enseignants à la fin du mois de juillet. Demain, lundi, j'ai une réunion avec toutes les fédérations des syndicats d'enseignants. Je vais y associer les représentants de l'enseignement confessionnel. Je vais y associer également l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Togo, ainsi que la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, ainsi que les représentants des centrales syndicales, afin que nous puissions échanger, que des explications, des clarifications puissent leur être apportées concernant les modalités de répartition de ces 2 milliards que chacun a constatées à la fin du mois de juillet 2019. – Mais est-ce que ces 2 milliards sont indexés ? Est-ce qu'ils vont retrouver ces 2 milliards sur leur bulletin de paye ? – Non. Écoutez, je réserve les explications sur cet aspect à mes interlocuteurs, Fédération des enseignants, parce que je les respecte, et je ne souhaiterais pas que ce soit à travers les médias qu'ils apprennent les modalités et les conditions dans lesquelles ces 2 milliards ont été répartis. – Mais de toute façon, est-ce que c'est une bonne nouvelle sur les attentes ? – Mais je crois exactement. Ce qui est certain, c'est que les 2 milliards ont été décassés et répartis. Je crois d'ailleurs que la grande majorité des enseignants comprendront que si nous nous enfermons dans la logique où chaque fois que l'État ne peut pas indexer, c'est-à-dire faire en sorte que les mesures prises aient un effet de clapet et soient répétitifs et récurrents chaque année, si nous ne pouvons pas agir, si nous ne pouvons pas faire des gestes ponctuels, en ce moment-là, je crois que ce qui serait perdant, c'est les enseignants. Il faut faire en sorte que lorsque les conditions budgétaires et financières le permettent, on puisse prendre des mesures durables et pérennes et lorsque ces conditions ne le permettent pas, mais qu'on peut faire un geste ponctuel, que nous puissions le faire. – En même temps, c'est une question de logique. Si en 2018, le milliard a été indexé, en 2019, on suppose que les 2 milliards doivent être aussi indexés. – M. Gilles Bocor, permettez-vous que je ne puisse pas m'étendre davantage sur la question ? – Parce que le respect que je dois à mes interlocuteurs, membres de la Fédération des syndicats des enseignants, fait que je préfère réserver le détail des modalités et des conditions de répartition de ces 2 milliards à la réunion que j'aurai avec eux demain, dans la semaine, plutôt qu'ils apprennent à travers les médias et des informations auxquelles ils ont légitimement droit. Ils avaient exprimé le souci au premier ministre lors de la rencontre du 12 septembre dernier. Le premier ministre leur avait indiqué que le gouvernement les recevrait par après. C'est ce que je ferai dans la semaine qui vient. Et je vais discuter avec eux. Et nous allons préserver et maintenir le dialogue et la concertation sur tout malentendu qui peut exister. – Qu'en est-il des enseignants du supérieur qui ont menacé d'entrer en grève récemment ? Vous n'avez pas eu à discuter avec eux ? Est-ce que vous n'avez pas eu l'oreille attentive ? – Le gouvernement est disponible et à l'écoute de tous les travailleurs, du secteur public comme du secteur privé. Et bien entendu, l'éducation constitue un secteur vital et prioritaire pour nous. Parce que l'avenir du pays indépend, la qualité des ressources humaines qui sont appelées à servir l'État a aidé à la construction de notre pays indépendant. Nous avons pris tout un mois, tout le mois d'août, et nous avons mené des discussions et des échanges intenses avec les deux principaux syndicats des universités de Cara et de Lomé. Toutes les préoccupations qui ont été exprimées ont été examinées en profondeur. Qu'il s'agisse du reliquat de l'engagement pris par le gouvernement d'améliorer à la fois leur traitement, salaire et primes compris, nous sommes parvenus à une entente qui fait qu'une partie de cet engagement sera respectée avant la fin de l'année 2019 et l'autre partie le sera en 2020. Les problèmes touchant aux enseignants-chercheurs contractuels qui touchent le même salaire mais qui sont affiliés à la Caisse nationale des sécurités sociales et non à la Caisse de retraite du Togo. Et donc, qui se retrouvent à leur retraite avec une pension inférieure à ceux de leur homologue fonctionnaire. Là aussi, le gouvernement a pris l'engagement. Nous allons travailler avec les responsables des universités, les présidents des deux universités, en vue de procéder à l'intégration des enseignants-chercheurs concernés dans la fonction publique, favorisant automatiquement leur affiliation à la Caisse nationale de retraite. Il y a des problèmes qui ont été soulevés touchant à quelques agents de l'École normale supérieure d'Atapamé. Dans les semaines qui viennent, il y a une cellule comprenant les ministères sectoriels concernés et le ministère de l'Économie et des Finances. Les cases individuelles de ces neuf personnes seront examinées et nous allons parvenir également à une solution. C'est vrai, au cours des dix dernières années, pour ne pas dire les quinze dernières années, depuis que le chef de l'État est en responsabilité, les salaires des enseignants-chercheurs ont été considérablement améliorés. Eux-mêmes, ils le reconnaissent. Mais cela se traduit malheureusement par un phénomène qu'ils expriment en tant que préoccupation. Les salaires ont été améliorés sur une période de leur carrière. Mais le calcul de leur pension de retraite, c'est sur toute la durée de leur carrière. Donc on ne peut pas juste prendre les derniers salaires et calculer la pension de retraite. Ce qui fait qu'ils se retrouvent à la retraite avec une pension qui est nettement inférieure au traitement dont ils bénéficiaient quand ils étaient fonctionnaires. C'est vrai, nous n'avons pas nécessairement la culture du plasma, de l'épargne. Nous allons regarder à la fois avec la Caisse de retraite du Togo et avec la Caisse nationale de sécurité sociale. Le gouvernement a l'intention d'engager des réformes qui pourraient déboucher sur, disons, des pensions de retraite complémentaires. C'est-à-dire, au-delà de ce que la loi prévoit, un agent de l'État ou du privé peut constituer une sorte d'épargne auprès des caisses de pension et ainsi améliorer sa pension au moment où il sera à la retraite. Vous voyez que tous les problèmes qui nécessitent la disponibilité, l'écoute, le dialogue, la concertation entre le gouvernement et les travailleurs, quel que soit leur secteur d'activité, ces problèmes sont en train d'être examinés parce que notre souci fondamental, c'est de préserver la cohésion. On ne préserve pas la cohésion sans qu'il y ait la paix et la stabilité. Et nous n'allons pas œuvrer et obtenir une croissance économique beaucoup plus forte. Et donc, plus de moyens pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos concitoyens si nous n'avons pas à la fois ce dialogue, cette culture du compromis est naturellement ce climat de paix et de stabilité auquel aujourd'hui, je suis heureux de constater que l'ensemble des partenaires sociaux contribue activement. Vous avez plusieurs fois rappelé que vous êtes à la fois ministre du Travail qui concerne la fonction publique mais aussi le privé. Je vais vous demander tout à l'heure ce que vous faites exactement pour le privé, pour changer les conditions de ceux qui travaillent dans le privé, comme moi par exemple. mais je voudrais vous relancer sur la fonction publique. Est-ce que vous ne passez pas trop de temps avec les médecins, les enseignants et les autres de la fonction publique ? Que faites-vous ? Parce que vous êtes ministre de la réforme administrative. Où en sommes-nous aujourd'hui avec cette réforme, M. le ministre ? D'abord, c'est normal. L'État étant l'employeur des fonctionnaires, il en découle naturellement que nous puissions être harcelés, si je veux utiliser ce terme, par les fonctionnaires plutôt que par les travailleurs du secteur privé. Donc nous ne sommes pas l'employeur. En revanche, c'est de la responsabilité de l'État de fixer les règles du jeu. Nous sommes en discussion avec les centrales syndicales. Un grand travail a déjà été fait. La semaine qui vient, je serai également en réunion avec eux et avec les opérateurs économiques, c'est-à-dire le Conseil national du patronat, la JET, la Chambre de commerce et d'industrie du Sougou, pour leur expliquer les grandes orientations et les grandes lignes de la réforme du Code du travail que nous sommes en train de mener. Cette réforme vise, d'une part, en ce qui concerne les entreprises et les employeurs, à leur offrir un certain nombre de souplesse, mais surtout à garantir davantage de sécurité sociale et de protection au travail, y compris à travers l'instauration de l'assurance maladie obligatoire dans le secteur privé. Vous savez, donc, c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes soucieux. Les conditions de sécurité et de santé sur les lieux de travail. Vous vous rappelez, on a eu des difficultés avec un certain nombre d'entreprises du secteur minier, notamment dans le domaine du CIMA et nous nous sommes impliqués pour parvenir à l'apaisement. Je dois aussi indiquer que nous avons constaté qu'il y a un certain nombre d'insuffisances et de lacunes dans les normes et la législation du travail. Je prends la question du Tachorona où le sentiment du gouvernement c'est que certains de nos concitoyens sont exploités entre ce qui se dit Tachoron et les entreprises concernées. La réforme du Code du travail va permettre de clarifier et de préciser les règles en matière de Tachorona et de sous-traitance. Vous voyez, l'objectif c'est de protéger et d'assurer la sécurité des travailleurs du secteur privé. Et ce Code-là c'est pour quand ? Vous le prévoyez ? Quand est-ce qu'il peut être prêt ? Il est souhaitable que ce Code soit adopté avant la fin de cette année. Le travail essentiel ayant été fait, ce qu'il reste à faire c'est davantage de concertation et de dialogue avec l'ensemble des partenaires sociaux à la fois les organisations syndicales des travailleurs parce qu'ils sont soucieux de s'assurer que ce Code ne va pas aboutir à la précarité ou à la précarisation des travailleurs et en même temps avec les entreprises et les employeurs. Le souci c'est à la fois d'améliorer l'environnement des affaires dans notre pays, l'attractivité de l'économie togolaise et de ne pas le faire au dépend de la sécurité et de la protection des travailleurs qui contribuent à la production de la prospérité et de la richesse. Il n'y a pas le capital financier qui puisse contribuer à produire de la richesse dans une entreprise s'il n'y a pas le capital humain c'est-à-dire des femmes et des hommes qui chaque jour se devout et se consacrent pour faire marcher l'entreprise. C'est pourquoi moi je souhaite que dans tous les secteurs d'activité du secteur privé les employeurs aient cela un souci que les travailleurs les femmes et les hommes qui travaillent dans leurs entreprises ne sont pas des bêtes de somme c'est des femmes et des hommes qui doivent être respectés en termes de conditions de rémunération en termes de santé et de sécurité et en contrepartie j'exhorte les travailleurs y compris du secteur privé à considérer l'entreprise comme étant également leur propriété avec l'entrepreneur avec les responsables parce que si une entreprise est dans l'obligation de ne pas de réduire ses activités ou même de fermer c'est à la fois des emplois qui sont perdus et en même temps c'est un manque de ressources dans les caisses de l'État parce que plus les entreprises marchent et font des bénéfices et plus en termes d'impôts de contributions à la prospérité et au bien-être de notre pays peuvent s'en ressentir parce que ces entreprises aussi contribuent à travers les taxes et les impôts obligés de l'État et la fonction publique de façon générale où en êtes-vous avec le statut général de la fonction publique qui a été votée depuis plusieurs années ce qui est effectif c'est vrai tout le monde se rappelle des conditions dans lesquelles le statut général de la fonction publique avait été adopté le 1er janvier 2013 pratiquement par un dimanche sous la menace d'une grève aujourd'hui je crois que le climat s'est considérablement apaisé et avec beaucoup de recul avec beaucoup de lucidité notamment à l'occasion des échanges et des discussions sur le secteur de l'éducation nous nous sommes rendus compte qu'il y a des dispositions qui prêtent à interprétation qui sont imprécises et donc ce statut a vocation à être revu et de manière générale nous devons intégrer le le sens et l'exigence de la productivité de la performance dans l'administration et les services publics il y a par moment certains fonctionnaires qui se disent quel que soit mon rendement quel que soit ma performance de toutes les manières à la fin du mois j'aurai mon salaire ça ne changera pas les évaluations tous les deux ans pratiquement sont plus ou moins automatiques parce qu'il n'y a pas une définition claire du cahier de charge il n'y a pas de lettre de mission et donc on se retrouve tout simplement à avancer de manière pratiquement automatique et plus globalement nous avons hérité de l'histoire je dirais la culture du fonctionnariat une fonction publique statutaire je suis fonctionnaire je le demeure je crois que nous pouvons regarder et voir qu'est-ce qui peut être amélioré pour que comme je le disais chacun de nous même quand on est fonctionnaire se sente acteur du développement du pays et sache quelles sont les tâches qui doivent être accomplies pour que les usagers des services publics pour que nos concitoyens qui vont chercher un certificat de naissance qui vont chercher une pièce qui vont consulter avoir un avis ne soient pas obligés parfois de payer pour une prestation qui est normalement gratuite ou de trouver un homme ou une femme endormie qui va vous demander revenez demain après demain alors que parfois les gens ont effectué de longues distances parce qu'il y a certaines prestations qui ne sont pas délivrées dans toutes les localités alors la revue et la réforme du statut général de la fonction publique doit tendre vers l'amélioration de la productivité le renforcement de la performance et du rendement des agents qui travaillent au service de l'état et bien entendu en contrepartie des performances doivent correspondre une meilleure rémunération mais si vous rouvrez ce dossier du statut de la fonction publique six ans après son adoption est-ce que les fonctions ne vont pas se sentir flouées non quand vous constatez qu'il y a des insuffisances qu'il y a des lacunes vous n'allez pas laisser végéter ces lacunes et ces insuffisances au motif que la loi a été adoptée il n'y a pas longtemps non l'essentiel c'est le procédé c'est la méthode l'approche il est important que pour la revue la revisitation et la réforme de textes aussi importants le dialogue et la concertation avec les partenaires sociaux précèdent toute initiative et toute action c'est ça qui est le plus important mais finalement est-ce que vous ne tomberez pas dans un piège avec ces affaires de statut parce que chaque corps réclame finalement un statut particulier les enseignants non les médecins les policiers finalement est-ce qu'il n'y aura pas des statuts particuliers pour tous les agents de l'État non je crois que à ce stade c'est assez limité les corps qui bénéficient de statuts spéciaux ou de statuts particuliers sont assez limités et ceux qui sont en instance notamment vous parlez du personnel médical je peux parler également des inspecteurs des contrôleurs du travail qui demandent aussi un statut particulier on peut faire en sorte que dans le cadre du statut général un certain nombre de particularités puissent être prises en compte sans avoir besoin d'adopter d'autres textes qui consacrent des statuts spéciaux ou des statuts particuliers justement dans mes contacts dans mes échanges avec les partenaires sociaux les organisations syndicales j'attire leur attention sur l'élément que vous venez d'évoquer si tous les différents secteurs tous les différents secteurs bénéficient d'un statut particulier finalement le statut général ne s'appliquera à personne alors donc il faut faire attention mais il faut en même temps être sensible aux spécificités aux particularités qui méritent d'être prises en compte à condition que ces particularités et ces spécificités ne soient l'occasion de demandes salariales qui n'aient pas de justification voilà pourquoi nous devons avoir l'ouverture d'esprit la possibilité d'échanger de revoir les textes dans un esprit de responsabilité pour améliorer le fonctionnement des services tout en tenant compte du fait que les moyens et les ressources de l'État ne sont pas inépuisables ou illimités Monsieur le ministre j'ai un problème parce que à vous entendre on a l'impression que les dossiers sont traités avec célérité le gouvernement apporte des réponses aux revendications aux problèmes soulevés par les fonctionnaires et les différents citoyens mais à contrario le panier de la ménagère continue de souffrir au point que la ligue des consommateurs togolais fasse une sortie pour vous interpeller la dernière fois parce que la vie devient de plus en plus chère les citoyens ont des difficultés comment se fait-il que vous vous améliorez la situation des citoyens et de l'autre côté le panier de la ménagère continue de souffrir l'aspiration à de meilleures conditions de vie procède d'un instinct humain compréhensible si vous multipliez les salaires par 10 cela ne signifie pas que les gens ne demanderont pas des améliorations toute mesure qui est prise doit tenir compte de l'équilibre de l'économie y compris en termes d'inflation je ne crois pas que comme je l'expliquais tout à l'heure concernant l'infirmier la sage femme ou l'enseignant qui est dans une localité s'il a un très bon salaire et que en revanche les services sociaux de base l'eau l'électricité les voies de communication ne sont pas bien aménagées que les prix des produits alimentaires sont chers il ne ressentira pas un pouvoir il ne ressentira pas les efforts et les effets de ce qui a été fait son pouvoir d'achat sera soit stagnant ou même regressera c'est pourquoi nous devons être attentifs à agir sur tous les points de l'économie à la fois pour maintenir la stabilité macroéconomique les gens parfois croient que c'est des termes un peu barbares mais ça a un sens ça a une signification ça a un impact direct sur chacun de nous voilà pourquoi je peux comprendre que parfois nos concitoyens ressentent comme une hausse du coût de la vie et un renchérissement du coût de la vie par rapport au salaire mais nous n'avons pas les moyens de faire en sorte que les salaires rattrapent mécaniquement et automatiquement la hausse des prix de certains produits certains estiment que le problème viendrait de la mauvaise redistribution des richesses que vous créez effectivement parce que certains se contenteraient de la part du lion pendant que le reste est laissé sur le carreau notre pays est habitué à ce que les gens inventent parfois beaucoup de mots qu'ils voient des démons à gauche à droite vous savez ça fait un certain temps que je suis ministre et je vois les efforts constants qui sont déployés par le chef de l'état je compare avec tout ce qui est fait dans les pays de la sous-région nous ne sommes pas le pays où les salaires sont réduits comment ça a été le cas dernièrement dans un pays d'Afrique centrale ou dans deux pays d'Afrique centrale le Tchad et le Gabon pour ne pas citer leur nom nous ne sommes pas le pays où le droit de grève serait limité à dix jours par an nous ne sommes pas le pays où un leader de l'opposition serait confiné dans sa maison pendant des mois nous sommes un pays où on a un chef d'état véritablement qui dans sa nature dans sa personnalité dans son tempérament est un homme d'ouverture et d'écoute est un homme conscient des fragilités de la société est un homme qui constamment nous interpelle en tant que ministre pour nous dire j'ai le sentiment que tel secteur d'activité tel secteur de travailleurs sont confrontés à une difficulté qui est en train d'émerger discuter avec eux vous voyez quelle solution peut être apportée alors qu'il y ait encore des insatisfactions oui nous le reconnaissons volontiers mais que les gens aient le sentiment qu'il y aurait une volonté quelconque de maltraiter les Togolais ou qu'il y aurait une catégorie de population qui serait bien lotie et l'autre qui ne le serait pas ce n'est pas vrai et si nous regardions de près généralement nous qui sommes dans la capitale à proximité de tous les services y compris en termes d'électricité d'éducation de santé si nous étions un peu plus soucieux de nos frères et soeurs qui vivent en milieu rural nous verrions que un peu partout il y a encore beaucoup d'efforts à faire et ces efforts là nous devons le faire pour créer les conditions d'une prospérité partagée l'inclusion sociale toutes les mesures toutes les actions qui sont prises en matière d'inclusion économique et sociale visent à faire en sorte que personne ne soit laissé au bord du chemin et donc le souci de la justice le souci de l'équité c'est ce souci là qui nous anime lorsque nous avons proclamé les derniers résultats du concours de recrutement dans la santé j'ai vu l'écrit d'un ancien premier ministre qui donne le sentiment que c'est sur la base de considération politique et partisane que les gens auraient été admissibles j'ai été ministre de ce premier ministre qui a fait intégrer à la fonction publique un certain nombre de personnes sans passer par le concours nous nous ne le faisons pas parce que le président ne l'accepterait pas voyez c'est pour dire que les démons les démons les démons que parfois les gens si les gens pouvaient démontrer par l'exemple qu'ils sont attachés au balai au principe qu'ils proclament je pense que la société togolaise avancerait davantage peut-être s'agissait-il d'une discrimination positive non il n'y a pas de discrimination il n'y a pas de discrimination à avoir mais quel garant c'est le mérite c'est le mérite l'essentiel des concours de recrutement qui ont eu lieu ces cinq dernières années les résultats l'ont été sur la base du mérite et les résultats sont généralement consultables par internet oui les résultats consultables mais ça ne donne pas des indicateurs sur l'équité de ce qui a été fait mais écoutez vous voyez quand il y a concours après il y a il y a l'anonymat dans la correction donc quand les correcteurs ne savent pas la copie si c'est la copie de Gilbert Bawara ou la copie de monsieur Gilles Bocor qu'ils sont en train de corriger donc tout ce qui concourt à garantir la transparence l'équité nous le faisons et si nous n'avons pas de l'euroçon à recevoir c'est surtout de la part de gens dont la pratique en tant que quand ils ont eu à gérer le pays n'était pas sain je ne veux pas retourner loin jusqu'à la conférence nationale souveraine et les méfaits qui ont entraîné pratiquement une destruction de l'économie togolaise on a vu les gens à l'oeuvre donc soyons un peu plus modestes soyez un peu plus humbles et lorsqu'il y a des propositions constructives qui peuvent permettre au gouvernement d'améliorer le traitement de certains dossiers que les gens le fassent sans être tout le temps dans les invectives dans des dénonciations fantaisistes Monsieur le ministre Boubouquet la première partie de cette émission consacrée au volet social ou socio-économique je voudrais qu'on parle un peu des conditions de détention à la prison civile de l'OEU parce que ça a été une des tâches noires reprochées au gouvernement togolais par les Nations Unies notamment que se passe-t-il pourquoi vous avez tant de mal à rectifier le tir pour les détenus à la prison civile de l'Oumé notamment non des efforts peuvent être faits d'abord tout le monde peut constater que cette prison ce lieu de détention date d'une certaine époque que c'est un lieu exigu par rapport au nombre de détenus et donc il nous faut à la fois les moyens si on devait décider de délocaliser et de déplacer ce lieu de détention même s'il faut déplacer ce lieu de détention il faut avoir à l'esprit la nécessité pour les familles des détenus de pouvoir visiter les leurs alors je ne crois pas Guantanamo c'est pas au Togo c'est pas le gouvernement togolais qui a eu Guantanamo quand même et parfois c'est ceux qui nous donnent des leçons qui pratiquent ou c'est leurs alliés qui ont des pratiques nous ne sommes pas le pays où des journalistes se sont assassinés dans des conditions que tout le monde sait et personne ne dit rien alors nous ne contribuons pas et ne participons pas à flageller à l'auto-flagellation au dénigrement de notre propre pays il y a des efforts à faire pour améliorer les conditions de détention pas seulement dans la prison de Lomé civile de Lomé mais de manière générale dans tous les lieux de détention ça c'est un aspect dont le gouvernement est conscient et nous allons continuer au fur et à mesure que nous pourrons mobiliser davantage de moyens aménager et améliorer les conditions et les lieux de détention tout en veillant à ce que les lieux de détention soient situés dans des zones géographiques accessibles aux parents et aux familles lorsque les moyens l'ont permis on a construit une prison avec l'appui de l'Union Européenne à Palimé si on supposait que ce lieu émenait mieux et qu'il faille déplacer les détenus vous voyez le problème qui se poserait notamment en termes de visite familiale donc moi je suis un ancien fonctionnaire des Nations Unies et un ancien fonctionnaire du Haut-Commissariat aux droits de l'homme je vois les efforts constants qui ont été faits sous l'impulsion du président Ford lorsque à la veille des élections législatives de 2007 je me rends à Genève jeudi à la Haut-Commissaire Madame Louise Arbor que le président de la République souhaite qu'on déploie à titre préventif des observateurs droits de l'homme pour travailler avec la société civile togolaise et travailler avec les forces de sécurité pour prévenir d'éventuels abus aux libertés et aux droits de l'homme elle me dit mais Monsieur Bawara est-ce que vous êtes sûr aucun pays n'a jamais osé prendre ce genre d'initiative je dis oui le président togolais le veut c'est ce qui a été fait lorsque avant la création de 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 la CVJR nous sommes allés en tant que gouvernement solliciter ses conseils et ses avis pour lui demander comment vous voyez la chose elle nous a dit procéder d'abord à des consultations pour voir ce que certaines catégories socio-professionnelles et politiques pensent les partis politiques les organisations de la société civile les confessions religieuses qu'est-ce qu'ils pensent en termes de composition de mandat de présidence et c'est sur cette base-là que la CVJR a été créée et a fonctionné beaucoup d'efforts la justice est en réforme en 2005 au lendemain de l'élection présidentielle le président a tiré des enseignements il a vu que les effectifs et les moyens d'action de la police et de la gendarmerie étaient dérisoires et depuis lors pour mettre les Togolais à l'abri en termes de sécurité et des phénomènes que d'autres peuples vivent il a multiplié les recrutements les formations nous associons nos partenaires le CICR le haut-commissariat aux droits de l'homme à la formation de nos policiers de nos gendarmes et même de nos forces de défense alors qu'on n'épingle pas ce problème de détention qui mérite effectivement attention qui mérite que nous puissions voir comment améliorer les choses pour donner le sentiment que le Togo serait le pays où les conditions de détention seraient épouvantables non c'est pas le cas j'ai sionné beaucoup de pays sur le continent en tant que fonctionnaire des Nations Unies et je peux être fier de l'action que mène le gouvernement et de la vision que le président de la République a de dire tous nos concitoyens même quand suite à une infraction ils sont privés de leur liberté ils ont droit à leur dignité et nous devons œuvrer pour améliorer le respect de cette dignité y compris dans les lieux de détention nous devons mais je n'aime pas beaucoup quand le politique utilise le futur simple nous allons nous devons parce que ça prend parfois beaucoup de temps est-ce que vous avez un projet quand je vous parle de la prison de Palimé c'est pas le futur simple c'est le passé cette prison a été construite je vous dis tout simplement tout à l'heure nous avons parlé des enseignants nous avons parlé du secteur médical nous avons parlé du pouvoir d'achat tout ça c'est le budget de l'État c'est dans le même budget qu'il faut puiser pour améliorer les conditions de détention alors donc la collectivité nationale l'État fera l'effort qu'il faut pour aider à améliorer les conditions de détention cela ne mérite pas les polémiques et les controverses que l'on entend ici et là cela ne mérite pas qu'on continue à indexer notre pays comme si nous étions parmi les plus grands violateurs des droits de l'homme non c'est pas vrai et je suis bien placé pour le dire non pas par complaisance vis-à-vis de qui que ce soit par conviction et par expérience même si cette expérience est assez limitée merci monsieur le ministre nous arrivons pardon ça va oui ça va tout va bien je pense que vous êtes convaincu nous allons marquer une pause pour cette première partie de l'E-Watt Forum consacrée à l'actualité sociale au Togo la seconde partie dans une dizaine de minutes va aborder les questions politiques là on vous attend le plus notamment qui sera candidat de votre parti pour la présidentielle de 2020 le scoop c'est la seconde partie dans la seconde partie de cette émission juste après une nouvelle édition du journal à tout de suite pour la suite connecter un joueur d'ouverture de l'amment de l' doo Sous-titrage ST' 501